Salut, moi c'est Caro, avec mon copain. On est tous les deux Nantais et on a décidé d'aménager un Renault Trafic 3 depuis l'été dernier. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'installation d'un kit panneau solaire 220 W MPPT de la marque EnergyMove. Alors le kit, il est composé d'un panneau solaire de la technologie Back Contact, d'une rallonge de 3 mètres, d'un passe-toit pour passer les deux câbles, d'un régulateur de charge MPPT, de cornières pour pouvoir fixer le panneau, d'un guide de utilisation et de colle 6K. On a commencé par réaliser un patron de taille réelle. Ça nous a permis d'avoir une première estimation de sa taille une fois sur le toit, mais aussi de savoir où le positionner, car le toit de notre Renault Trafic n'est pas plat. Deuxième étape, le lavage du toit avant de fixer définitivement le panneau. Après ça, on a posé le panneau solaire sur le toit. On a décidé de coller et visser les encoches sur la carrosserie avec des vis en inox marine pour éviter la rouille. On a enlevé le panneau pour tracer l'emplacement exact de l'endroit où percer la carrosserie pour fixer les encoches. Même chose cette fois-ci pour le passe-toit, qui nécessite une mèche plus importante pour faire passer les câbles électriques. Puis, de l'anti-rouille a été appliqué sur tous les endroits où la carrosserie a été percée. On a ensuite mis de la colle SICA à l'endroit où sont les vis et également au niveau des encoches d'une manière généreuse afin de coller au maximum la carrosserie. Côté intérieur, on a décidé de rajouter des plaques métalliques afin de renforcer la fixation du panneau. Le panneau, il a ensuite posé sur les quatre encoches, plus les deux autres situés au milieu du panneau que nous avons uniquement collés. La partie supérieure de l'encoche, elle est clipsée puis vissée à la partie inférieure. Les vis supérieures permettent de maintenir le panneau. Avant de passer les câbles dans l'habitacle, il faut bien penser à faire passer les câbles dans le passe-toit. Le plus et le moins ont été préalablement identifiés, puis le passe-toit a été collé au SICA. Après cette étape, nous sommes passés à la partie branchement. D'abord, nous avons relié le câble plus et moins du panneau solaire sur le régulateur de charge, puis nous avons raccordé le régulateur de charge jusqu'à la batterie à l'aide d'une paire de câbles non fournie dans le kit. Cette étape est assez simple à réaliser car les symboles sont assez explicites. On peut donc voir un voyant bleu fixe signifiant que la batterie est correctement relevée. Le voyant vert correspond au niveau de charge de la batterie, ici 3 sur 4. Enfin, le voyant du panneau solaire doit être rouge clignotant lorsque celui-ci est exposé à la lumière. Lors de l'installation, le panneau est couvert. C'est pour cela que le voyant n'est pas visible. Après quelques étapes délicates, nous sommes plutôt satisfaits du rendu final du panneau solaire et de son rendement. Nous avons hâte de tester cet été lors de notre prochain voyage. Nous tenons à remercier HDSR pour nous avoir permis de tester ce tour.